Fiskor révèle les détails supplémentaires sur sa GT Ronin. 600 miles d'autonomie ! Ça fait plus de 900 km, presque 1000 du coup. Monstrueux. En plus de l'autonomie, je vous passe le texte, rentrons dans le sujet. En plus de sa portée de 600 miles, Fiskor a partagé que Ronin pourrait accueillir 5 personnes, offrir 1000 chevaux, accélérer 0 à 100, environ 2 secondes. D'un énorme facteur manquant était le prix, qui a été révélé ce matin aux côtés de certains détails des plans de production de Fiskor. Alors le prix... Alors, j'ai pas vu le prix, je mise sur 200 000, minimum. Attention, suspense ! 385 000, j'étais loin du compte ! Putain ! Deux fois plus, quasiment ! Oh là là, pfff, non mais, enfin, il est fou, lui ! Ça vous gifle en quelque sorte au premier coup d'œil, mais ça a un peu plus de sens si vous considérez que c'est une supercar promettant une autonomie de 8... Alors, 80 miles de plus que véhicules électriques ? Bah ouais, mais bon, au final, vous regardez le Tesla Roadster, alors évidemment, bon, vous pourriez toujours dire, mais il n'est jamais sorti, le Roadster, encore. Et est-ce que le prix ne sera pas plus cher que ce qui est prévu ? Certes, on ne sait pas, mais il est prévu à 250 000 dollars. C'est quand même un gros tiers de moins, quoi. Pour 1000 km d'autonomie, et 0 à 100 en 2 secondes, et 400 km en Vmax. L'exclusivité de Ronin jouera également un rôle dans son prix Fisker également partagé, qui n'avait l'intention de construire que 999. Les autres caractéristiques notées incluent une vitesse de pointe pas si grande que ça, 275 km heure, un écran de résolution de 17 pouces, et des roues en fibre de carbone de 23 pouces. Le président directeur général du constructeur automobile a parlé du prototype Super GT, en particulier de sa gamme massive. Ronin est destiné aux personnes qui aiment conduire, mais qui sont également ravies par l'art et le design automobile, et qui exigent que leur véhicule haute performance embrasse un avenir durable. Notre objectif, c'est de créer une voiture de grand tourisme classique, mise à jour pour le 21e siècle et conçue pour les clients qui souhaitent conduire de Los Angeles à Napa Valley, avec une seule charge où emprunter l'autoroute à grande vitesse, sans se soucier de la capacité de batterie. Avec une telle autonomie, je pense qu'il aura au moins 200 kWh, voire 250, embarqué. Pour figure à se réaliser 999, Fisker indique que le client peut déposer un incompte de 2000$, avec la possibilité de payer 1000$ supplémentaires entièrement reboursables pour une deuxième réservation. Juste au cas où vous auriez 770 000$ à débourser. Fisker vise les premières livraisons de Ronin, second semestre, 2025. Très bien, vous avez deux ans pour économiser. Je pense que d'ici là, le Roadster sera sorti, second semestre 2025. Par contre, si Tesla ne sort pas son Roadster encore en 2025, là, ils se foutent de notre gueule quand même. Vraiment. Je sais qu'ils ont le plus important à faire, mais il ne fallait pas l'annoncer, en fait, le Roadster, s'ils avaient le plus important à faire. Clairement. Donc, bon. Si Fisker Ronin sort avant le Roadster Tesla, c'est vraiment la honte pour Tesla, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.